Bienvenue, 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 bienvenue de l'Irka, aux souverains anonymes. Bienvenue, bienvenue de l'Irka, aux souverains anonymes. Bienvenue, bienvenue de l'Irka, aux souverains anonymes. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Souverain Sous-titrage ST' 501 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 et à jouer pour performer. C'était peut-être un premier rôle de ma vie. Ce piano-là, ou ma relation avec la musique, a eu un impact sur toute ma vie. Parce que tantôt je me suis défoulé sur cet instrument, tantôt je me suis apitoyé, tantôt j'irri, tantôt j'ai pleuré. Plus tard, je suis entré dans un pensionnat, où ma relation avec les autres étudiants était très distancée. Je viens d'une famille modeste, moi, et puis dans ce pensionnat-là, j'évoluais parmi des fils de riches. Donc, puisqu'on parle de cinéma entre vous et moi, j'avais l'impression de jouer un rôle qui n'était pas le mien. Je pouvais me retrouver avec moi-même dans cet environnement-là uniquement quand j'étais avec mon instrument, avec le piano, parce que là, j'avais l'impression de ne pas jouer de rôle, de pouvoir être moi-même, de pouvoir m'ennuyer de ma maison, de mes parents, de ma famille, parce que j'étais à distance. Donc, vous voyez les hauts et les bas de cette relation-là que j'ai eue avec la musique. Mais attention, il est arrivé un événement dans ma vie à ce moment-là qui a eu un impact sur les 30-40 l'année suivante. Je me retrouvais régulièrement dans cette salle de musique-là à vivre avec mon piano, parce que quand je jouais, je vivais sur cet instrument-là. Et puis, j'ai commencé à recevoir des visites d'un enseignant du collège qui, soi-disant, appréciait ma musique. Donc, ça a commencé par des tapes sur l'épaule, l'encouragement, et puis des félicitations pour ce que je pouvais exprimer comme musique. Mais ces attouchements-là ont pris une tendance différente, et c'est devenu des caresses plus intimes qui étaient loin d'être religieuses. Je vous laisse deviner le détail. Donc, l'instrument qui me permettait de vivre à ce moment-là, cet instrument-là, m'a tué. Cette musique-là qui me rendait vulnérable, qui faisait paraître de moi mon côté faible, je l'ai détesté. Je l'ai répugné, je l'ai renié pendant plusieurs années après ça. Ça m'a amené à vivre le calvaire de la toxicomanie. Pour moi, c'était une fuite, puis on sait tous que quand on est en fuite, on est loin de s'assumer, on est loin de vivre son propre rôle. Donc, cette toxicomanie-là extrême m'a amené à fuir totalement les émotions qui me permettaient de vivre ma vie, émotions que je jouais quand j'avais ma musique, que je pouvais vivre sur le piano. J'étais complètement à côté de mes pompes. Je ne me vivais plus, je survivais. Plus tard, après une vingtaine d'années de dépendance aux drogues, j'ai choisi de retourner aux études, même après une période de détention que j'avais connue, et d'aller faire des études à l'université pour devenir enseignant. J'ai enseigné pendant 18 ans, 18 plus belles années de ma vie, puisque même si je n'avais pas de rapport ou de relation avec mon instrument, avec la musique, je renouais avec ce que j'avais perdu au cours de mon adolescence, un lien, un contact direct avec les adolescents. J'avais l'impression de pouvoir leur redonner ce qu'on m'avait pris. Et puis, faire remarquer, c'est que ces 18 années d'enseignement-là, ces 18 années où ma délinquance, ma criminalité a été totalement mise de côté. Donc, pour moi, je vivais vraiment à fond ces émotions-là et cette relation-là que les étudiants, période privilégiée de ma vie. Après 18 années d'enseignement, les commissions scolaires ont découvert que j'avais un dossier criminel au moment de l'embauche, alors j'ai perdu mon travail. C'était pour moi une catastrophe. Ce qui me rendait vivant, ce qui me passionnait, c'était le début de l'enfer, le début d'une déprime. Et j'ai renoué avec les drogues, j'ai renoué avec des rôles qui n'étaient plus de mien. C'était le renouveau d'un enfer que j'avais déjà connu. Est arrivé le moment du recours collectif contre les frères de Sainte-Croix. Et puis, ce recours collectif-là m'a permis de toucher un montant d'argent considérable. Et puis, avec ce montant d'argent-là, je me suis offert une nouvelle chance avec la vie, avec ce que j'aimais, avec la musique. Je me suis racheté un piano. Et puis, j'ai recommencé à jouer bien plus par plaisir, mais pour le plaisir de me retrouver et puis de transmettre ça. Puisqu'aujourd'hui, mon piano, c'est la fille de mon ex-conjointe qui en bénéficie. Je lui ai en effet cadeau quand on s'est séparés. Et puis, j'espère par ce geste retransmettre, donner au suivant ce qu'on va donner. Voilà ma question maintenant. Vous, vous constatez que je suis un bien mauvais acteur puisque tous les rôles de ma vie, je les ai réussis, sauf ma propre vie. Donc, de ce fait, je me retrouve en prison aujourd'hui. Ma question est la suivante. En tant que réalisateur, quand vous guidez ou dirigez des acteurs sur un plateau, est-ce qu'il n'y a pas une partie de vous, une parcelle de votre vie que vous tentez de faire jouer ou de mettre en scène? Hum! Ton témoignage, Martin, est très impressionnant et très touchant aussi. Au moment où tu t'exprimais, je me disais, oui, sa planche de salut à lui, ça aurait été le piano. Ça aurait été de jamais, jamais quitter la musique. Mais évidemment, à la suite de ce qui t'est arrivé, les agressions des religieux et tout ça, on comprend que t'aies momentanément, en tout cas, répudié ou t'éloigné de ça. Et ça, c'est vraiment une tragédie parce que c'est dans ça qui est toujours notre salut. C'est ce dans quoi ce qu'on aime est notre salut. Pour toi, c'était la musique. Puis ça peut peut-être l'être encore. Je ne sais pas quoi dire à part de ça. Sinon, pour ta question précise, c'est sûr que tous les personnages de mes films, c'est moi. C'est des parties de moi. Quelqu'un qui écrit... Quelqu'un qui écrit du dialogue dramatique, des films ou des pièces de théâtre, c'est quelqu'un qui est un petit peu schizophrène et qui a toutes sortes de personnages dans sa tête qui discutent les uns avec les autres, qui se contredisent, qui s'encouragent, etc. Et c'est tous des parties de moi. Alors, c'est sûr que quand je travaille avec des acteurs sur un plateau, je les pousse vers des parties de moi-même que je veux révéler, que je veux dire. Et l'avantage de ça, en plus, c'est que ça n'a pas l'air d'une confession. Parce que si quelqu'un dit, « Ah, c'est bien toi, ça, ce personnage-là », je dis, « Non, c'est pas moi. » C'est l'autre qui est plus proche de moi, etc. Donc, je peux me déguiser derrière tous ces personnages-là, ce qui est une chose utile si on veut rester discret à propos de soi-même. Mais oui, c'est toujours moi, si ce n'est que moi, c'est que ma tête, que mon cœur, que mes émotions. Et j'ai cette chance absolument extraordinaire d'avoir un métier qui me permet d'exprimer ça, de dire ça, toutes les parties de mes émotions. Ce qui, probablement, est le fait que j'ai pu vivre heureux pendant tout ce temps-là et ne pas me retrouver à Pinel ou dans des instituts psychiatriques ou quelque chose comme ça, parce que j'ai une façon de sortir ça. Donc, je n'ai pas besoin de psychanalyse. C'est mon métier qui constitue une psychanalyse qui a l'avantage de me payer en plus. C'est que je n'ai pas besoin de payer un psychiatre pour me soigner, si tu veux. Alors, M. Arcand, Martin est un aimé à moi, ici, qui a quitté pour rentrer dans une nouvelle période de sa vie, celle de la liberté, du renouveau de son passage ici. Au Souverain, on a eu la chance de faire le tour de votre filmographie. Et on a, Martin insistait beaucoup sur une question particulière, en particulier, était la suivante. Chez vous, M. Arcand, on a découvert peut-être deux périodes dans votre filmographie. Celle avant le déclin de l'Empire américain et celle après le déclin de l'Empire américain. Avant le déclin, on voyait M. Marti peut-être plus comme un cinéaste engagé. Alors qu'après le déclin de l'Empire américain, vous portiez peut-être un regard plus cynique sur certains détails de la société. Lesquelles de ces deux périodes-là vous représentent le plus? Les deux. C'est l'évolution d'une personne, tout simplement. Alors moi, j'ai toujours essayé d'être le plus honnête possible par rapport à moi-même. Je fais des films pour exprimer ce que j'ai envie de dire, ce que je vois autour de moi, la société qui m'entoure, comment je la vis, comment je suis, ma vie personnelle, mes mariages, mes relations avec les femmes. Bon, tout ça, j'exprime ça. Quand j'ai commencé, je venais de l'Office nationale du film qui avait une longue tradition de documentaire et où c'était très facile de faire des documentaires. Donc, par exemple, j'ai fait un très long documentaire sur la condition ouvrière qui s'appelait On est au coton sur les ouvriers du textile. Puis j'ai fait d'autres choses sur la politique aussi. Québec du Plessis après, la série du Plessis Radio-Canada et tout ça. Bon. J'ai pas renié ça du tout. Sauf que, j'ai dit toujours aux gens, mais je l'ai fait, ça. Je l'ai tourné. J'ai passé deux ans de ma vie dans les usines de textiles. Vous voulez que je retourne dans une usine de métallurgie? Ça va être la même chose. Je l'ai déjà fait. Vous voulez que je continue? Et moi, j'essaye de progresser. Donc, j'avance. Puis cette progression-là a fait que des fois, les gens disent, oui, mais il s'est trahi. J'ai entendu cette chose-là. Vous avez été gentil. C'est un changement de période. C'est juste que moi, j'ai vieilli, puis je me suis dit, bon, bien, ça, j'ai fait ça. Ça, j'ai couvert la politique québécoise. Une chose qui a été très difficile pour moi, c'était le film sur le premier référendum, Le corps fort et l'indifférence, que j'ai trouvé extrêmement douloureux à vivre, parce que j'espérais que le oui gagne. Et je me souviens, j'étais au centre de Paul Sauvé le soir. Puis là, j'étais malade, parce qu'en plus, on avait travaillé comme des malades pour couvrir les quatre coins de la province pendant une campagne référendaire. Et j'avais une grippe épouvantable. J'étais couché sur la tailgate d'un station wagon. On l'avait perdu. J'étais malade. Je me suis dit, plus jamais. Là, je suis tanné de ça. J'ai donné. J'ai donné sur la politique québécoise. Là, je vais travailler sur autre chose. Puis en plus de ça, j'avais, c'est vrai aussi, j'avais une espèce d'attitude très, presque puritaine par rapport à l'exercice de mon métier. Par exemple, je faisais jamais de commerciaux. Je faisais pas de pub. Je refusais. Je faisais un cinéaste digne de ce nom. Il fait pas de pub. Il met pas son talent au service des dindes de chez Provigo. Bon. Puis là, je me suis dit, je me disais, les gens vont me respecter d'avoir cette attitude-là. Et là, je me suis aperçu que non, ils me respectaient pas. Ils disaient au contraire, il est tellement pas bon qu'il est même pas capable de faire les dindes chez Provigo. Et ça me donnait aucun... Je veux dire, j'étais pas plus respecté, j'étais pas plus aimé, et tout ça. Puis là, je me suis dit, bon, le peuple québécois a dit non. Je ne suis pas respecté par personne. Fuck it. Je vais en faire des dindes chez Provigo. Tu sais, je vais me tourner. Je suis capable de venir, je vais le montrer. Et là, j'ai changé un peu de mots. Puis après ça, je suis allé travailler en anglais, parce que là, j'ai eu une job pour aller travailler sur une série de télévision pour la CBC. Fait que là, j'ai changé, puis je travaillais avec des Anglais. Et là, ma vie a changé, forcément. D'abord, je suis devenu un peu plus riche, parce qu'avant, j'étais pauvre comme la gale. Là, tout d'un coup, j'ai commencé à faire de l'argent un petit peu. Et là, ce que je vivais autour de moi, ça a changé et donc ça a donné déclin de l'Empire américain où c'est du monde qui ont des jobs, ils sont professeurs à l'UQAM, ils sont ça. Puis là, c'est deux autres que je parlais au lieu de parler des ouvriers. C'est pas que j'avais renié les ouvriers, c'est que je m'étais dit ça, je l'ai fait, maintenant je vais faire ceci, je vais passer à autre chose et je vais travailler sur autre chose. Et ça a été ça un petit peu la suite de mon évolution. Et il faut dire aussi une autre chose qui est très importante, c'est qu'entre-temps, l'Office national du film qui était notre allemand mater pour aller faire des documentaires, s'est sclérosé de plus en plus et devenu un endroit moribond et où ça devenait à peu près impossible d'aller travailler. Et donc, là, j'ai arrêté de faire des films de documentaires à cause de ça. Parce que si l'Office avait continué à être là, ouvert, à me proposer des choses intéressantes, à être ce qu'ils étaient, probablement que j'aurais continué aussi à alterner entre les deux comme j'avais fait avant parce que j'avais déjà fait des films de fiction, tu sais, j'avais fait La maudite galette, Réjane Padevani, tout ça, au début des années 70. Donc, j'aurais continué à alterner entre les deux parce que j'adore faire des films documentaires. En tout cas, j'adorerais faire des films documentaires. Mais là où c'est devenu très difficile, puis maintenant, vous le savez, les seuls documentaires qui sont possibles, c'est pour le canal D, c'est des niaiseries. Il faut écrire un scénario avant de tourner le documentaire, il faut présenter, dire exactement ce qu'on va trouver. Pour moi, un documentaire, c'est aller à l'aventure. Autrement dit, je dirais, je vais faire un documentaire sur la prison de Bordeaux. Bonjour, je vais rentrer là, je vais ressortir dans trois ans. Merci, achalez-moi pas, payez-moi mon salaire, puis vous aurez un film dans trois ans. Puis là, ils vont dire, mais quel film? Ça va, on va le faire, puis après ça, vous le verrez bien. Puis ça, maintenant, il y avait juste l'ONF qui faisait ça. Aujourd'hui, c'est impossible. C'est absolument impossible de penser à ça. Puis en plus de ça, maintenant, il faut, tu sais, mon premier film, On est au coton, ça dure trois heures. Bon, maintenant, c'est des 45 minutes, il faut laisser de la place pour des commerciaux entre les deux. Il faut tout que ce soit formaté. Si ce n'est pas 45 minutes, que ce soit 1h22 pour que les commerciaux rentrent maintenant dans une heure et demie. Il n'y a pas de slot pour ça dans la télédiffusion parce que nos télédiffuseurs sont tellement pourris qu'il n'y a pas de place pour mettre ça. Donc, je me suis dit, c'est plus facile pour moi de faire de la fiction. De la fiction, je suis plus libre, je peux faire ce que je veux. Grâce à Dieu, touchons du bois quelque part. Les films ont eu assez de succès pour me permettre de continuer à faire ça. De bien en vivre aussi également. Puis d'en vivre correctement. Bien en vivre, là, exagérons pas. Je suis autrement dit, je vis exactement comme mon père vivait. C'est ça qui me fait toujours drôle. Les gens disent, j'ai entendu cette chose-là. Ah, il s'est embourgeoisé. Mon père était pilote sur le Saint-Laurent. Il pilotait des bateaux entre Québec et Montréal. On avait une maison sur la rue du Parc-la-Fontaine. On avait deux étages puis on vivait confortablement. Bien aujourd'hui, je vis dans une maison qui est pareille, qui a la même grandeur, qui coûte la même chose. Donc, la seule chose que j'ai faite, c'est pas m'appauvrir en faisant du cinéma. Pas m'enrichir. Non, non, exactement. Vivre convenablement comme mon père vivait. Autrement dit, s'il voulait changer de char, il changeait de char puis c'était pas un problème. Bon, mais c'était pas une Cadillac, là. Non, non, non. Il y avait une Pontiac ou un Ford puis il y avait ça. Bon, bien je suis exactement dans cette position-là. Donc, comparé à nos jeunes amis puis je veux dire, Dieu sait que je leur en veux pas, au contraire, je suis content pour eux, mais qui ont commencé à tourner à Hollywood. Je suis un pauvre. Je suis pauvre. Bien voilà, grâce au souverain, vous aurez la réponse. Merci. Coupez. Bonjour M. Arcand, mon nom est Karl. Bonjour Karl. J'ai une petite histoire à te raconter. OK. L'histoire commence dans les débuts années 80. C'est l'histoire d'un gars qui arrive au Québec, qui s'installe, qui va à l'école. Qui arrive de où? D'Haïti. Il y a une petite sœur. Il va se ramasser à tuer deux personnes. pas pour rien, pas juste pour le plaisir, mais tuer pour rétablir l'honneur de sa sœur. Parce que sa sœur a été violée. L'histoire commence dans un petit quartier pauvre. C'est deux petites filles qui s'en vont à la maison, mais elles ne prennent pas le même chemin que la normale. Elles prennent un autre chemin. Ils se ramassent dans un parc où est-ce qu'il fait un petit peu plus sombre que la normale. Les deux petites filles s'en vont. L'un reclondit l'autre chez elles, puis elles doivent repasser dans le même petit parc tout seul. Où est-ce qu'il y avait déjà deux individus qui les avaient déjà remarqués quand ils sont passés? Soit elle revient tout seule, elle se fait attaquer, elle se fait violer, malmener, tabasser, puis qu'il rentre à la maison, puis qu'il dit « J'ai mal. » le grand frère, lui, il rentre à la maison tout de suite après, lui aussi, puis il voit sa mère et sa soeur en train de pleurer, puis tout ça, puis ils se demandent c'est quoi qui se passe. La mère lui dit, le frère, lui, il a perdu la map, il est complètement capoté. Il a appelé l'un de ses amis, il lui a demandé un gun. Il a pris le gun, il a été au parc en question, il a tiré les deux gars, deux balles dans la tête chaque. Les deux gars, ils étaient restés là dans ce parc-là? Ils étaient là, c'était des alcooliques, ils vivaient juste en arrière du parc, les autres. OK. Puis le frère, il savait que ces gars-là restaient là? Oui. OK. Fait que là, lui est arrivé, il les a tirés, les deux, puis le pire dans tout ça, c'est qu'il a fini de tirer puis il est resté là. Les policiers sont venus, il a dit aux policiers, oh, monsieur l'argent, j'ai tué ces deux hommes-là parce qu'ils ont violé ma soeur. Les agents n'ont pas agi comme des agents de police normal. Ils lui ont pris l'arme, ils l'ont fait assez, ils lui ont dit, relax, on va appeler quelqu'un qui va t'aider à démêler tout ça, on va te donner un coup de main puis tout ça. Ils étaient comme humains pour une fois, les policiers avec nous. Après ça, arrivé à la cour, le juge, lui, j'ai dit, le gars a été chanceux parce que le juge qui a progné pour sa sentence, sa fille avait été violée un an auparavant. Le juge a décidé de l'envoyer sur ce gars-là à Pinel pour une évaluation psychologique. Le gars se ramasse à Pinel puis il dit, Pinel lui dit que c'est une folie passagère. Ils sont arrivés en cours, on lui dit une folie passagère. Le juge, lui, il a décidé de donner la sentence minimale parce qu'il ne pouvait pas libérer le gars. Il a décidé de lui donner la plus petite sentence qu'il pouvait donner, c'est-à-dire 5 ans pour chaque meurtre. Le gars s'en est sorti, finalement. Le titre du film que j'aimerais tourner face à ça, ça serait Tu ne violeras point. Le gars que je te parle, je le connais très bien. C'est moi, ça. je peux t'avouer que ce film aurait gagné beaucoup d'Oscars. Moi, ma question, si toi, tu aurais été dans ma situation, comment tu aurais réagi? tu aurais fait la même chose. Bonjour, M. Harkin. Bonjour. Mon nom, c'est Al Moussa. Avant de commencer, je vais dire que je suis très impressionné d'être devant un cinéaste comme vous. Il n'y a pas rien d'impressionnant à être dans mon vieux. Si vous permettez, je vais vous faire le résumé d'un scénario que j'ai écrit dans ma cellule. OK. Mon scénario raconte l'histoire de deux familles immigrants qui sont arrivées au Québec qui s'installent dans le quartier Sainte-Dorothée, côte à côte quasiment. Elles viennent de où? L'une vient du Pakistan puis l'autre est sénégalaise. OK. Dans la famille pakistanaise, le père que j'ai osé nommer Latif avait fait une petite fortune dans l'or et dans les pierres précieuses. Quand il apprend que ses voisins sénégalais sont des musulmans, il est très content. Il y a des musulmans pratiquants comme lui. Alors, il autorise ses enfants, Hamza et sa fille Jamila de fréquenter les enfants de la famille voisine, c'est-à-dire Ousmane et ses petits frères. Ils vont tous à la même école. Ils fréquentent les enfants des deux familles et fréquentent la même école. Quand le film commence au fait, ça fait déjà quelques temps que la fille et le petit Ousmane, la fille du monsieur pakistanais, la petite Jamila et le petit Ousmane, le voisin sénégalais à côté, avaient déjà commencé à se fréquenter. Il y avait une idée qui était déjà née. Ils vivent leur histoire d'amour en secret. Il y a juste Hamza, le petit frère, qui est au courant de l'histoire. Un jour, la mère, en faisant ses emplettes au centre d'achat, surprend les enfants, c'est-à-dire sa fille et le petit Ousmane, le petit sénégalais. Elle est choquée, elle est en colère. Qu'est-ce qu'elle surprend? Qu'est-ce qu'elle voit? Elle les voit s'embrasser, disons. Elle devine qu'il y a de quoi qui se passe entre les deux. Dans le supermarché? Dans le supermarché. Donc là, elle ne le prend pas. Jamila, elle est super fâchée. Elle a peur de sa réaction et elle ne veut pas sauter sa coche devant le monde qui ne la connaissent pas. Elle s'en va chez elle. Elle avertit son mari de ce qui se passe. Ce dernier aussi est en furie. Ils attendent les enfants de pied ferme. Pour lui, c'est l'honneur de la famille qui a été déshonorée. Il a été déshonoré. Jamila, elle ose tenir tête pareille au père. Elle lui dit, écoute, ici on est au Québec. C'est toi-même qui disait que c'était des musulmans, qu'on pouvait s'amuser avec elle. C'est quoi le problème? Il ne le prend pas, il la gifle. Le jeune frère Hamza qui est témoin de la scène s'approche pour défendre sa soeur. Il commence à argumenter avec son père. Il dit, on a quitté le Pakistan pour ça. Ici, on est au Québec. Chacun a l'ordre de faire ce qu'on veut. On doit te respecter. Tu dois l'accepter comme ça. On ne touche pas aux enfants au Québec. Lui aussi, il se mange une claque. Le père lui dit, oh, je me retorquer. Tu oses sous mon toit me dire quoi faire. Il dit, il n'y a pas de loi qui dépasse la loi de Dieu. C'est Allah le seul qui dit qu'est-ce qui se passe en dessous de mon toit. Et c'est toi. D'ailleurs, toi aussi, tu déshonores la femme. C'est toi qui étais supposé de surveiller ta petite soeur. Il dit, comment ça se fait que tu laisses ça arriver? Il lui crache dessus. La soeur qui témoigne cela, c'est que c'est une insulte suprême dans le monde musulman. D'ailleurs, même ici au Québec, c'est inacceptable de cracher sur quelqu'un. Elle court se réfugier. Elle est sans coupable. Elle court se réfugier dans la toilette. Elle se coupe les veines. Les parents, ils défoncent la porte finalement. elle est sur le sol. Ils la prennent. C'est le 9 janvier. Tout le monde se retrouvera à l'hôpital. Quand Hamza s'assure que ça sera hors de danger, elle appelle Ousmane. Lui est déjà au courant. Sa mère l'avait averti qu'elle avait vu à l'ambulance. Il demande, c'est quoi qui se passe? Hamza lui explique ce qui s'est passé. Ousmane n'en revient pas parce qu'il dit à Hamza, il dit, ton père, pourtant il porte des chapeaux feutrés. Il se promène en veston-cravate. Il a une Mercedes de l'année. Hamza lui répond, ne fie-toi pas ça. Il quitte sa mère et son père à l'hôpital. Il va rejoindre son pote chez eux, chez le petit Ousmane. Quand il arrive, Ousmane est en compagnie de son cousin. Il s'appelle Salif. Ce dernier sort du pénitencier fédéral. Il a un lourd passé criminel. Mais à sa dernière sentence, il a eu comme un rêve spirituel. Il a beaucoup lu, surtout sur Malcolm X, qu'il a beaucoup aimé. C'est un islam plus modéré. Il commence à expliquer cela. Mais il est très en colère. Hamza se rend compte que Salif ne le prend pas. Il dit, écoute, Salif, j'ai un plan. Il faut que mon père paye. Ousmane lui répond, tu veux le faire payer, appelle la police. Hamza lui répond, non, si j'appelle la police, c'est la DPJ qui va se mêler de l'histoire. La DPJ va prendre ma soeur. Je vais briser ma propre famille. Je ne peux pas faire ça. J'ai un autre plan. Là, les gars, il dit, c'est quoi ton plan ? Il demande à Salif. Il dit, Salif, toi qui as déjà fait des vols, qui as été bandit pendant longtemps, tu es capable d'entrer chez nous, de faire une intro dans son bureau. Il y a assez d'or pour te sortir de la merde pendant longtemps. Salif, à cause de sa nouvelle spiritualité, lui dit, écoute, c'est haram, je ne peux pas faire ça. Ce n'est pas halal du tout. L'autre, le directeur, ok, tu as un problème de conscience. Il dit, l'argent, on peut le prendre, on peut le donner à des organismes de charité. Il y a même un organisme qui s'occupe des jeunes immigrants en difficulté qui viennent d'arriver. Il dit, on pourra donner ça. Finalement, il réussit à convaincre Salif de commettre le vol. Et justement, il spécifie, il dit, il y a deux choses que je veux. Il dit, il y a une ceinture tribale qui appartient à la famille depuis des décennies. Il dit, je la veux. Il dit, je veux que tu m'amènes la Mercedes. Il dit, d'un fond, tu vas voler les affaires, pas que les affaires dans la Mercedes, amène-moi la Mercedes. Salif va, il s'exécute. Il fait exactement ce que le jeune lui a demandé. Il lui ramène la voiture, il lui donne sa ceinture tribale et le film se termine sur la scène du jeune Hamza qui est au milieu d'un champ à Sainte-Dorothée. La voiture brûle et le projecteur descend et il montre la ceinture tribale qui est encore dans la main, la fierté de sa famille. OK. La question que je voulais vous poser, c'était, je voulais savoir si dans votre filmographie, il vous est déjà arrivé d'être intéressé à la réalité sociale des immigrants de vos avions. Non, ça ne m'est jamais arrivé. Ça ne m'est jamais arrivé parce que dans ma vie, je n'en ai pas rencontré. Comme ça. Pas parce que j'ai choisi de ne pas rencontrer, mais ça n'a comme pas, je ne sais pas, ça n'a pas à donner. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas, voilà. C'est la seule raison. Parce qu'en général, je fais des films sur des situations qui sont proches de moi. Donc, si j'avais été, en fait, des seuls immigrants que j'ai connus assez bien, c'était deux Haïtiens qui étaient dans ma classe à l'université. Et puis, on était ensemble, on était souvent ensemble comme ça. Mais c'était deux types ordinaires qui n'avaient pas, il n'y avait pas d'aventure qui méritaient beaucoup de cinéma ou de quelque chose comme ça. Mais, si vous pouviez, je ne sais pas, je n'en sais pas, mais concernant votre projet, votre scénario, il y a un truc qui est, que je trouve, qui est laissé en plan, c'est le destin de la jeune fille. Parce que, c'est très grave ce qui lui arrive, elle a voulu sourire les veines et elle est à l'hôpital. Là, on va vouloir, comme spectateur, savoir ce qui va arriver avec elle après. Parce que là, l'histoire dévie. Là, je fais juste mon critique de cinéma. Je comprends. Ce qui n'est pas un rôle, que je n'aime pas. Mais, tu sais, alors, pensez à ça. Il faudrait aussi qu'il y ait une résolution de l'histoire de la jeune fille. Qu'est-ce qui va arriver à cette fille-là pendant que les autres volent la maison, brûlent la machin, etc. Le film peut continuer. Le petit peut se reconcilier avec son père, faire la paix. Je ne sais pas quoi. Amener son père vers la modernité. Non, ou ça peut être la vengeance. Ça peut être n'importe quoi. Ce n'est pas obligatoire qu'il ne soit rien. Mais juste que, il ne faut jamais laisser un personnage en plan. puis la fille, c'est un personnage important au tout début. C'est elle qui va être amoureuse de Ousmane. Elle est là puis elle va avoir un drame avec son père. Elle va s'ouvrir les veines. On ne peut pas la laisser là. On ne peut pas tout d'un coup dire bon, elle est à l'hôpital. On verra plus tard puis là, on s'en va sur un autre sujet. Alors, faites attention pour garder tous vos fils. Quand on fait un scénario, c'est comme jongler avec des marionnettes puis il y a toutes sortes de fils puis il y a toutes sortes de personnages. Il faut les garder. Il faut qu'ils soient tous dans les airs ensemble jusqu'à la fin. Et donc, ramenez-la d'une manière ou d'une autre. Qu'elle soit présente. On ne peut pas l'abandonner. En tout cas, je suis très content de recevoir ce conseil-là de vous. C'est mon premier scénario. Merci beaucoup. Bonjour M. Arcand. Mon nom, c'est François. Moi, je crois toujours avoir vécu la vie que je voulais vivre. travaillant, père de famille. Mon bonheur, c'est ma conjointe, mes enfants. Mon bonheur, quand on se retrouve toute la famille à la table, quand on va au parc, quand on va en bateau, faire toutes sortes d'activités. Quand je change les couches de ma petite-fille, toutes les choses de la famille. Quand je vois dans leurs yeux tout le bonheur que je peux leur apporter, ça pour moi, ça, puis de l'or, je prends plus ça. Bref, le film de ma vie, moi, il se déroulait très bien, jusqu'à temps que j'entends « couper » quand le juge m'a déclaré coupable. Le tournage de ma vie a arrêté immédiatement à ce moment-là. j'ai vraiment hâte au moment où je vais pouvoir recommencer à ma sortie de refaire le tournage de ma vie. Mon histoire, moi, c'est l'histoire d'un homme ordinaire qui a une famille, une conjointe des enfants extraordinaire. C'est eux les acteurs principaux de mon film. ma question. M. Arcand, dans vos tournages, est-ce que vous arrive des fois de vous sentir coupable d'avoir dit « couper » lorsqu'il y a une scène qu'un acteur et une actrice s'embrassent avec beaucoup de passion? Je n'ai jamais dit « couper » dans ce temps-là. C'est le contraire. Non, non, non. Non. Non, je n'ai jamais dit « couper » dans ces moments-là. Non, en général, des fois, je suis gêné dans ce genre de scène-là. Je n'ai pas fait beaucoup, beaucoup de scènes d'amour dans mes films. J'en ai fait quelques-unes. Dans mon dernier film, il y en a plusieurs. Puis moi, je me sens plutôt timide par rapport à ça. C'est gênant. C'est des scènes qui, en principe, quand on les vit dans la vie, on est seul. Il y a un homme et une femme ou il y a les gens qui sont concernés par ça, mais il n'y a pas une caméra, des spots, des micros, des trucs comme ça. Puis cette ambiance-là, des fois, moi, ça me rend un peu timide. Ça me rend... Je suis un peu... Je me sens un peu voyeur. Puis il y a une grande partie du cinéma, qui est un peu du voyeurisme. Le cinéma, par définition, quand on est dans une salle obscure et qu'on regarde des images, on se sent un peu voyeur. Il y a un lien entre le voyeurisme et le cinéma. Mais sinon, non, je me sens pas coupable de ça. Merci beaucoup. Votre rencontre est très apprécié. Merci, c'était un plaisir. Bonjour Denis, je m'appelle Vadim Lecomte. La dernière actrice que j'ai rencontrée ici même à Souvent-Anonyme s'appelait Andrée Lachapelle. Elle et moi, nous devions partager la même scène, les mêmes rôles, les mêmes affiches. Lecomte et la chapelle dans un film réalisé par un science québécois. Enfin, c'était un rêve que je caressais. Mais en attendant, je vais vous raconter une partie de ma vie qui pourrait faire l'objet d'un court-métrage. Il s'appelle Le Suspense. J'ai rencontré une femme juste avant d'entrer en prison. Elle n'a pas perdu de temps. Elle a rencontré un autre homme pendant que j'étais en prison. Quelques semaines plus tard, elle est tombée enceinte. Elle a cru que c'était de lui. Moi, je croyais que c'était de moi. Puis lui, il ne savait plus quoi croire. Le Suspense a duré quelques mois. Mais tout de suite après l'accouchement, elle a tout de suite que c'était à moi. À ma sortie de prison, je suis ressorti et je suis comme retombé avec elle. Puis ça a duré trois ans. Aujourd'hui, je suis content parce que j'ai une petite fille. Elle a neuf ans présentement. Quand ma fille aura des enfants, je ne voudrais pas qu'elle tombe avec un homme incarcéré ou qu'un homme qui a fait de la prison. J'espère que ma fille a une meilleure vie que moi. Et toi, est-ce que tu espères que... Qu'est-ce que tu espères pour ta fille? Bien, j'espère qu'elle va être heureuse. C'est tout ça. Un père, je pense que c'est juste ça qu'on espère, qu'elle soit heureuse. puis la reste mère, on va voir. On le fait à Dieu. Oui, c'est ça, exactement. Je vous remercie. Bienvenue. Bonjour, M. Harkon. Bonjour. Merci beaucoup de nous avoir considérés en tant que souverains, de penser à nous autres. Je m'appelle Atman. Votre dernier film s'appelle Le règne de la beauté. Moi, mon film à moi s'appelle Le règne de la corruption. Dans mon film, il y a un personnage qui ne veut plus rien savoir de cette corruption. C'est moi. J'ai pris un bateau et je suis allé le plus loin possible de cette corruption. C'est comme ça que je suis arrivé en Amérique où reine la beauté. Je suis passé d'un continent où reine la corruption à un autre continent où reine la beauté. Vous veniez de où ? Algérie. Aujourd'hui, je me rends compte que derrière la beauté en Amérique, il y a d'autres formes de corruption et que la corruption en Afrique n'efface pas de beauté éternelle. Ce sont ces beautés-là qui me manquent aujourd'hui. Bientôt, je vais les retrouver au nord de l'Afrique, au bord de la Méditerranée, la beauté des gens, leur générosité et surtout la beauté de leur musique, ma musique. Le générique de mon film se termine avec cette musique de mon ami Karim. Sous-titrage Société Radio-Canada de la Méditerranée. Sous-titrage Société Radio-Canada de la Méditerranée. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada